Et la lutte contre la traite des êtres humains, c'est maintenant le maître mot d'une instance juridique lancée il y a quelques jours en Tunisie, créée par le Parlement en faveur d'une loi adoptée en août 2016. Cette instance tunisienne proscrit toute forme d'exploitation des êtres humains. Les détails tout de suite avec Andrea Benisti. La traite d'êtres humains est désormais une affaire d'État en Tunisie. Le pays a lancé l'instance de lutte contre la traite des personnes, l'hébergement, l'accueil, le détournement ou le transfert d'êtres humains par l'usage de la force ou de la menace est proscrit. Rétablir la justice pour les plus vulnérables, une priorité pour la Tunisie, terre de transit pour les migrants. Nous sommes concernés par la traite des êtres humains, par la lutte contre la traite des êtres humains. La Tunisie est un pays de transition et un pays exportatrice et qui importe aussi ce genre de crime. Premier objectif de cette instance, créer une base de données statistiques qui recense les cas d'exploitation d'êtres humains pour mieux comprendre le phénomène. Autre objectif, cibler les réseaux cherchant à exploiter les personnes apatrides. Cette instance est très importante et possède des représentants de tous les ministères et de la société civile qui s'intéressent aux droits humains. Comme nous le savons, le système des droits de l'homme est un système global et multidimensionnel. Un système qui ne peut se compléter qu'à travers la protection de certaines catégories de personnes fragiles. Selon l'Organisation internationale des migrations, 57 personnes auraient été victimes d'exploitation l'an dernier. Des femmes originaires d'Afrique subsaharienne, dont 48, auraient fait l'objet de servitudes domestiques ou d'exploitations sexuelles. Andrea Medisti, Julie Hebo, bonjour tout de suite. Vous, Julie, on va parler de l'Europe avec des États qui luttent et ces femmes nigériennes qui, malheureusement, sont bien souvent prises au piège de la prostitution en Italie, notamment, où le rêve européen se transforme en esclavage, en cauchemar. Oui, Valérie, tout à fait. Au Nigeria, on leur promet, avant leur départ, monts et merveilles. On ne leur présente que les paillettes, on ne leur parle que de la Dolce Vita en Italie. Et malheureusement, la réalité est bien différente. Les violences commencent durant le trajet dans les bateaux et se poursuivent à leur arrivée sur place, lorsqu'elles sont placées sur les trottoirs, avec une moyenne de 20 clients par jour et en moyenne des passes à moins de 20 euros. Depuis la fin des années 80, l'Italie voit arriver des centaines de Nigériennes attirées par la promesse d'un emploi en Europe, mais qui se retrouvent finalement piégées par une dette colossale à devoir rembourser à leurs passeurs, qui s'élève à un montant entre 20 000 et 50 000 euros. Et ces dernières années, ce trafic a explosé, selon les données de l'Office des migrations internationales. 433 Nigériennes sont arrivées sur les côtes italiennes en 2013, 1454 en 2014, 5653 en 2015 et 7768 en 2016, sans compter que depuis deux ans, des centaines de mineurs sont victimes de ces trafics sexuels. Lucas Pianez, expert de l'Office des migrations internationales, revient sur ce phénomène de trafic des migrants en Méditerranée. Malheureusement, les mineurs nigériennes sont de plus en plus nombreuses à être victimes des réseaux de prostitution. Et par mineurs, nous ne voulons pas seulement dire des jeunes filles âgées de moins de 18 ans, mais souvent de moins de 15 ans. Parfois, nous voyons arriver des filles de 13 ans, 12 ans victimes du trafic humain. Julie, est-ce qu'il y a des solutions pour les faire tomber, justement, ces réseaux de prostitution ? Eh bien Valérie, ça ne semble pas si évident, car dans les ports italiens, il est difficile d'arracher ces jeunes nigériennes à leurs trafiquants pour la simple et bonne raison que ces trafiquants exercent des pressions psychologiques sur leurs victimes, qui se retrouvent piégés, qui préfèrent garder le silence par crainte des représailles. Et donc la seule solution, eh bien, c'est d'instaurer un climat de confiance. Donc la majorité, eh bien, une priorité, le climat de confiance est une priorité pour aider ces migrantes nigériennes, comme nous l'explique cet expert. On regarde. Il faut bien les connaître, les mettre à l'aise. On a toute une série de techniques que nous avons développées ces dernières années pour tenter de les faire s'ouvrir à nous. Car naturellement, la première difficulté est de créer une relation de confiance. Très souvent, les trafiquants disent à ces jeunes filles de ne pas faire confiance à l'homme blanc. Et donc, c'est un premier... Eh bien, dans ce contexte, l'Office des Migrations International joue un rôle clé et tente de placer des numéros d'appel d'urgence à appeler à tout moment. Au total, le numéro vert qui a été mis en place par les autorités italiennes a reçu 150 appels à l'aide des jeunes nigerianes entre 2015 et juin 2016. Et face à cette urgence, eh bien, le gouvernement italien a débloqué 15 millions d'euros pour créer des centres d'accueil. Ils sont déjà tous pleins. Je vous propose à présent de faire la connaissance d'Yvan Sagné. C'est un Camerounais de 31 ans. Il a reçu l'insigne de chevalier de l'ordre du mérite par le président de la République italienne. Justement, un titre honorifique pour récompenser ses actions militantes en faveur des migrants exploités dans les terres agricoles. Les explications d'Andrea Benisti. 2004, Yvan Sagné quitte le Cameroun pour étudier à Turin en Italie. Le jeune homme se rend sur les terres agricoles pour un travail saisonnier à la journée. A son arrivée, il observe incrédule la présence de 800 campements de migrants d'origine nord-africaine, burkinabée ou malienne. Des recrues bon marché, toutes dépossédées de leurs papiers. Heurté par les conditions de travail extrêmes subies par les migrants, le jeune homme s'insurge. En 2011, Yvan Sagné prend la tête d'un soulèvement populaire collectif. On a fait environ un mois de greffe. Et la difficulté qu'on a eue, disons le parcours, c'est les menaces de mort. Parce que c'est un système que tous connaissaient. Ils font semblant de la police, les sociétés, l'État, la commune, le maire. Tous connaissent ça. Mais ils font semblant de ne pas connaître. Et puis, il y a une partie du système criminel lié à la mafia. Dès leur arrivée sur les terres agricoles au sud du pays, les migrants sont immédiatement happés par le système des Caporalato, un dispositif de recrutement et d'exploitation des migrants orchestré par une organisation criminelle italienne. Les chefs de gang appelés les Caporal jouent les intermédiaires entre la mafia et les exploitants agricoles. J'ai dit non, c'est pas comme ça, ça c'est l'esclavage, ça c'est pas... Tu nous traites ici comme des animaux, ça. Et donc, j'ai dit aux amis, écoutez, il faut qu'on cesse de travailler. C'était pas facile et c'était pas facile. Bon, on a fait la grève. Sous l'impulsion de l'étudiant camerounais, les migrants bloquent les routes. La police intervient, escortée par les médias. Les grévistes attirent même l'attention du gouvernement. Résultat, la lutte aboutit à une revalorisation du salaire des travailleurs ainsi qu'à l'arrestation de 16 personnes impliquées dans l'exploitation de cette main-d'oeuvre clandestine. Yvan Sagné publie deux ouvrages où il y dénonce les organisations criminelles qui profitent de la situation de près de 300 à 400 000 migrants venus travailler sur les terres agricoles en 2015. Et l'exploitation des travailleurs, une situation constatée aussi en Arabie Saoudite par 40 salariés étrangers. Ils ont quitté leur état rural d'Inde à la recherche d'un travail mieux payé. En Arabie Saoudite, une destination privilégiée des travailleurs indiens mais aussi philippins et ressortissants d'autres pays d'Asie. Mais une fois arrivés sur place, Andréa Benisti, rien ne se passe comme prévu. Rien ne se passe comme prévu, c'est un doux euphémisme pour qualifier la situation de ces 40 malheureux travailleurs. Ils sont originaires d'une ville de l'état du Biarr en Inde. Ces Indiens recherchent un avenir meilleur pour leur famille car cet état a un fort taux de migration dû à un taux élevé de pauvreté. Donc ils décident de migrer en Arabie Saoudite dès 1998 là où les salaires sont plus fournis grâce notamment au pétrole. Puis ils sont embauchés dans l'entreprise saoudienne appelée OG qui comptait près de 500 000 travailleurs sur ses listes de paie. Alors face à la chute des prix du pétrole, les revenus de cette société saoudienne s'amenuisent et les travailleurs sont littéralement entre guillemets laissés pour mort sans leur salaire, leurs revenus. Ils sont privés de toutes ressources. J'ai touché mon salaire jusqu'en décembre dernier. De janvier à septembre, je n'ai pas été payé. J'ai travaillé pour l'entreprise saoudienne OG pendant 18 ans. J'espérais que l'entreprise allait me verser tous mes bénéfices, près de 10 000 euros. Ça m'aurait beaucoup aidé. Alors cette entreprise était bien portante. L'ancien premier ministre libanais Saad Hariri était à sa tête. Alors pourquoi ces travailleurs ne sont-ils pas tout simplement rentrés chez eux ? Eh bien parce qu'ils se sont retrouvés pris au piège par le système de travail saoudien avec la complicité de l'entreprise OG. Les lois empêchent les travailleurs de trouver un nouvel emploi s'ils ne sont pas libérés de leur ancien contrat. Alors le résultat, ils n'ont pas de revenu et ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs familles qui sont restées en Inde et qui comptent quasiment exclusivement sur ce revenu étranger. Regardez. Je suis parti en 1998 avec le rêve que mon avenir et celui de mes enfants seraient assurés. Il y a 22 personnes dans ma famille. Ces quatre derniers mois, je n'ai pas pu payer l'école de mes enfants. Je les ai mis à l'école pour qu'ils reçoivent une bonne éducation, trouvent un travail et réussissent dans la vie. Mais tous ces rêves sont brisés maintenant. Merci Julie, merci Andrea. Alors qu'elle avait été interdite par les talibans ces dernières années, on observe une résurgence de cette tradition qui veut qu'un homme haut gradé et riche possède un jeune garçon prépubère et un berbe dont il abuse sexuellement comme symbole de son autorité et de sa puissance. Et ni plus ni moins de la pédophilie légale. Dans le reportage qui va suivre, vous allez entendre des témoignages qui mettent en lumière la lutte souvent solitaire des familles afghanes pour retrouver leur adolescent enlevé pour le bachabazi qui signifie littéralement jouer avec les garçons. Regardez. Une lutte silencieuse contre un tabou afghan. Le beau-frère de Shirin, âgé de 13 ans, a été enlevé l'été dernier dans la province afghane du Elmande. Son ravisseur, un commandant de police qui en a fait son esclave sexuel. Il est trop jeune pour servir. C'est pas comme s'il voulait le former pour qu'il devienne policier. Ils embarquent ces garçons uniquement pour avoir des rapports sexuels avec eux. L'histoire de Shirin n'est pas un cas isolé. Nombre de familles afghanes ont perdu un fils, un neveu ou un cousin qui a été enlevé. La raison, le bachabazi, cette pratique locale qui consiste à entretenir un garçon à berbe comme compagnon sexuel. Une forme de viol socialement tolérée répandue au sein des forces afghanes. La police frappait à notre porte à minuit et demandait à ce qu'on leur amène mon jeune oncle. Puis ils torturaient mon grand-père. Mon oncle a dû quitter l'école et fuir le village. Une fois enlevés, ces garçons disparaissent, dissimulés chez leur ravisseur. Quand ils enlèvent un garçon, c'est très difficile de le retrouver. Ils le changent d'endroit tout le temps. Impossible pour les familles de demander de l'aide aux autorités quand celles-ci réfutent l'existence même du problème. Le président a envoyé une délégation haut placée et ils ont inspecté tous les postes de contrôle, de police, de l'armée afghane et de toutes les différentes forces présentes ici. Ils n'ont trouvé aucune preuve de la présence de ces garçons là-bas. La communauté internationale Etats-Unis en tête dénonce cette pratique. Mais sur le terrain, ils continuent de soutenir les forces de sécurité afghanes qui sont le seul rempart contre les talibans.